Musique Hello les amis, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la pleine lune du jeudi 24 juin qui semble-t-il sera en capricorne. Alors, je commence comme toujours ma vidéo avec ma petite référence à l'almanac des sorcières. C'est donc la lune de miel qui n'a rien à voir avec, c'est ce qu'ils expliquent avec la lune de miel qu'on entend suite au mariage. La lune des fraises, lune rose ou lune des amoureux. La lune de miel apporte un regain d'énergie en ce qui concerne l'amour, le mariage et apporte succès dans la liaison amoureuse. C'est un mois où une quantité de cérémonies sont célébrées. Lune des fraises, les amérindiens lui ont donné ce nom car la saison de la récolte des fraises était très courte et avait lieu en juin. En Europe, la pleine lune de juin est nommée lune rose. D'autres cultures la désignent plutôt comme étant la lune chaude puisqu'elle marque le début de l'été. Voilà ce qu'on a pour cette pleine lune de juin. On va regarder avec les cartes ce qu'on peut trouver comme énergie. Alors, avec quoi je commence ? Je vais prendre l'énologie. Allez, un message par rapport à la pleine lune de juin. J'ai 24 juin s'il vous plaît d'équipe. Bon, il faut que j'en prenne trois. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je s'en fais déjà trois pour d'autres. Mais là aussi. Alors, prenez le temps de souffler. Les conclusions sont à portée de main. La fin d'un cycle difficile approche. Alors, d'ailleurs, regardez, c'est la carte de la pleine lune en capricorne qui tombe. Et justement, elle est en capricorne. Et donc, la fin d'un cycle difficile approche. Les conclusions sont à portée de main. Prenez le temps de souffler. Je pense que, voilà, très clairement, le message est complètement explicite ici. Tout s'enchaîne. Prenez le temps de souffler. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, qu'on sent qu'on arrive en plein de cycle. On sent le 10 de bâton sur notre dos. Et que, voilà, cette pleine lune va peut-être nous donner envie de nous amuser, de profiter de la vie. Et, voilà, d'arrêter de nous mettre la pression sur un tas d'objectifs ou d'ambitions qui, si on veut, elles sont toujours perfectibles. Elles sont toujours inatteignables, ces ambitions. Bon, voilà. Les conclusions sont à portée de main. On arrive en fin de cycle. Tout simplement, c'est la même chose qu'ici. Alors, j'ai envie de lire la fin d'un cycle approche. J'ai envie de vous lire. D'habitude, je ne prends pas le guidebook. Mais là, du coup, comme c'est la carte qui est tombée, peut-être qu'il y a quelque chose de pertinent. Sauf qu'évidemment, je ne sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Alors, fin de cycle. Comment je vais trouver ça ? J'utilise très peu. Donc, c'est la pleine lune en Capricorne. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez ? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Alors, je ne crois pas, en fait, là. Mais bon, on va continuer. On va voir. Il y a peut-être des infos. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition. Voilà. C'est ce que je vous disais, question d'ambition, en fait. Si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Et c'est vraiment ce que je sens, là. C'est que, si vous voulez, sur un plan professionnel ou même pas que professionnel, on peut toujours trouver mieux, on peut toujours faire mieux. Et là, je pense qu'ils sont en train de nous dire qu'on va prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de vouloir toujours mieux, en fait. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisés de préparer un plan. Si votre situation personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Préparez un plan. Quelle que soit la situation qui va, vous serez avisés de préparer un plan. Et la vérité en face. La vérité en face. Les conclusions sont à portée de main. C'est-à-dire que c'est à nous de faire une conclusion, de tirer des conclusions et d'engendrer cette fin de cycle, je pense. C'est à portée de main, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir dessus. Mais peut-être que certaines personnes vont préférer rester dans des non-conclusions. C'est possible. Je ne vous dis pas que ces personnes sont là. Voilà. Mais c'est une possibilité que la lune nous offre. Ça ne veut pas dire que ça se réalise forcément pour tout le monde, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça parlera. Moi, ça ne me parle qu'à moitié. Mais je pense que si on me le fait dire, c'est que c'est comme ça. Alors, allons-y. Les cartes sont là. Elles veulent sortir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Alors, on va se calmer. Il y a une question de mettre des limites à quelque chose. Femme réfléchie. Deuxième chakra. Pourquoi deuxième chakra ? Donc, c'est le chakra sacré. Mais moi, je le voyais jaune. C'est pour ça que j'ai hésité. Chakra sacré, donc plutôt orange. Les hostilités. Et le chakra de la gorge, pardon. Je pense qu'on est en train d'apprendre à revoir notre discours par rapport à la sexualité. J'ai l'impression qu'on peut facilement se sentir agressé, en fait. Je peux dire le mot. Un peu sur l'ordre défensif. Et du coup, on a une difficulté à communiquer. Mais on est en train d'apprendre à faire les choses autrement. Je pense que cette pleine lune va nous aider en ce sens par rapport au chakra sacré. Alors, le chakra sacré me fait évidemment penser à la sexualité. Mais je vais noter des trucs sur le chakra sacré. Je vais vérifier s'il n'y a pas de chose qui me revient. Parce qu'on ne peut pas le limiter qu'à la sexualité. Et ce n'est pas un des chakras que je maîtrise le plus. Et pour cause, c'est qu'il a dû nous laisser un peu tranquille ces derniers temps. Mais maintenant, il revient en force. Alors, je regarde mes petites notes là sur le chakra. Je ne sais pas si j'ai ça. Ah si, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Chakra sacré. Bon, la sexualité, bien sûr. La fertilité. Voilà, la créativité. Contact avec les autres. Permet d'être en contact avec les autres. C'est tout. Refus de l'engagement. Volage quand il est négatif. Problème de fertilité. D'impuissance. Coupe de ses émotions. Difficulté à approcher les autres. Oui, c'est ce que je sentais. Donc, il n'y a rien de plus que ce que j'allais vous dire. OK. Donc, ce qu'on sent ici, c'est que il y a quelque chose qu'on est en train d'apprendre, de comprendre, qui est en train d'évoluer. Messieurs, vous pouvez mettre, vous pouvez vous considérer ici. Vous identifiez à moi. Parce que on se sent, vous voyez, on se sent comme agressé. Et du coup, peut-être aussi parfois agressif. D'accord ? Dans notre façon de nous exprimer. je pense qu'il y a des personnes qui peuvent nous dire quelque chose au moment de cette pleine lune qui va faire remonter des émotions sur notre chakra sacré. Donc, alors, ça peut toucher notre créativité, mais je pense quand même qu'on se sent un peu sur la défensive et qu'on est en train de nous montrer quelque chose. Peut-être aussi, puisque c'est en rapport avec la sexualité et que c'est aussi la lune des amoureux. Peut-être bien qu'on vit mal quelque chose par rapport à notre sexualité. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que le fait d'éveiller le désir chez un autre et que l'autre nous le dise, ça ne nous plaît pas, on ne le vit pas forcément bien, on est en train d'évoluer par rapport à ça, de mieux accepter ce genre de remarques ou de compliments. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. par exemple, de quelqu'un qui va vous dire que sexuellement vous l'intéressez, peut-être que votre réaction pour l'instant elle est un peu froide, un peu hostile et qu'on est en train d'évoluer par rapport à ça en fait. D'accord ? Voilà. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va prendre Queen of the Moon. c'est pareil, je vais en prendre trois. C'est la carte, c'est pas de la sexualité mais quasiment en fait des extrêmes, mais en fait, vous voyez, l'image est extrêmement explicite, comme de juste, avec, voilà, donc c'est quand même une carte un peu torride, un peu passionnée. Hot Moon, Surrender, Resistance. C'est exactement ce que je vous dis. Je pense que certaines personnes parmi nous résistent à des plaisirs charnels et on vous dit de lâcher la résistance. Ça ne pourrait pas être plus clair. Vraiment, c'est... Alors, je peux demander ce que ça peut nous apporter. Alors, Extremes, si vous voulez, cette carte, elle est aussi... C'est aussi une carte de conflit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions tellement exacerbées, tellement fortes, qu'on peut tomber dans la colère, dans les extrêmes. mais la carte avec ce dos ruisselant de sueur, etc., et ces couleurs rouges, voilà, un côté érotique qui fait que je ne peux pas ne pas vous en parler. Donc, soit chez vous, ça va se manifester uniquement sur les émotions, sur la colère, soit ça va davantage s'orienter sur votre sexualité. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter de lâcher cette résistance d'accepter de sortir de notre zone de confort, de sortir de nos limites, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? L'action. De l'action, au moins, il va se passer quelque chose. En fait, c'est ça. C'est assez rigolo. Bon, je ne vais pas développer l'action par rapport à la sexualité. Je vais vous épargner, ça, n'importe quoi. mais je pense que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose sur lequel on va lâcher prise en termes de colère, d'extrême, d'exigence, de rigueur, etc., qui va faire que on va arrêter de résister, de se battre contre ce dont on ne peut rien, ce contre quoi on ne peut pas lutter. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. L'action, c'est vraiment ça, c'est agir, évidemment, c'est pouvoir créer quelque chose, c'est créer une dynamique, donc on va forcément aller de l'avant. Donc ça peut être dans d'autres domaines que simplement la sexualité, mais ça peut être aussi un facteur équilibrant d'accepter une sexualité qu'on a refusée ou des pulsions, si ce n'est pas la sexualité, qu'on a refusées et qui ont fait que finalement, au niveau de nos actions, ça nous a bloqués énergétiquement. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. Alors, on va prendre un petit le normand qui n'en est pas un. Est-ce que je vous retrouve le nom, c'est ça ? House of Shadows. Alors, je n'ai pas bien compris ce qu'ils venaient nous faire comme petit coucou ici aujourd'hui parce que c'est plutôt l'oracle d'Halloween. Là, ça saute, on a le bateau et la tour. Le bateau et la tour. J'avais la tour dessus. Ça peut être une prise de distance par rapport à des enfermements. On va voir. Après, quand il y a deux cartes ensemble qui sautent, je n'aime pas trop les interpréter parce que c'est un message avec une carte qui saute et après une autre. et les cartes qui sautent ensemble. Allez, on va se faire un petit neuf cartes pour regarder un petit peu les énergies autour de cette pleine lune mais aussi avant et après. et puis ce qui est conscient, ce qui est inconscient et après, je prendrai le tarot. Alors, je me réserve le droit ou non d'utiliser des cartes sentimentales après le tarot. Tout dépendra des messages qu'on reçoit. Étant donné que c'est la lune des amoureux, bon, je me suis dit ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé une carte. Bon, ben écoutez, on va la garder là. Community, c'est la famille, la communauté, les amis, etc. Je ne sais pas pourquoi elle est restée marie parce que je ne sais pas. Bon, peut-être qu'elle voulait quand même se faire remarquer. Sinon, au dos du deck, on a l'émotion, les poissons mais aussi l'indépendance et aussi le travail indépendant puisqu'on vous parlait de quelque chose de professionnel, d'une évolution professionnelle. ça peut recouper la même chose. Alors, on a le renard, l'encre. D'accord. Donc là, très clairement, cette pleine lune, elle va nous aider à, elle marque effectivement la fin de quelque chose sur le plan professionnel, d'un lien professionnel, un ancrage. Ça peut aussi être la fin d'une période où on s'est montré quand même extrêmement méfiant. Voilà. Donc, c'est déjà cohérent si vous voulez parce qu'une pleine lune, c'est toujours quelque chose qui, c'est une période de récolte. Donc là, ça met un terme à quelque chose donc ça se tient par rapport à ce que, à ce qu'on sentait dès le départ. Alors, Memorial, d'accord, le renard et la tour. Alors, je vais attendre de voir ce que j'ai ailleurs parce que soit on nous parle encore de professionnel ici avec un lieu, un établissement, ça, ça peut être une grosse entreprise ou quelque chose comme ça. mais du coup, avec Memorial, soit c'est rattaché à la famille, c'est un héritage ou soit on se souvient de quelque chose par rapport au boulot mais on va voir. Alors, Ship, Anchor, Oh, d'accord, c'est très clair et là, Key, Coffin, Moon, on a les balais, Brooms, Brooms, c'est le, on fait du ménage avec ça, c'est le, c'est le fouet. Alors, ce qui est très clair là dans le passé, c'est que vous avez trouvé un port d'ancrage en fait, ici, et votre maison, c'est votre port d'ancrage. Ça, c'est déjà initié. Alors, est-ce qu'il y a eu un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là ou alors, vous êtes en train de déménager mais c'est déjà un projet que vous avez initié puisque là, on est sur le passé. Donc, il y a une, ah oui, ça peut encore être autre chose. Il y a soit un projet de déménagement, soit vous avez déjà trouvé le lieu où vous vivez et du coup, vous êtes ancré, vous êtes plus stable, vous y êtes mieux. Ça peut aussi vouloir vous dire que vous vous éloignez de, comment, d'une éducation, de liens familiaux. Mais ce que je sens par rapport au travail, c'est que ça peut être votre éducation, c'est-à-dire ce qui vous a attaché par rapport à l'enfance et où vous prenez très certainement, vous avez commencé à prendre de la distance avec le bateau, doucement. Alors, voilà, voyez où vous vous situez et quelle est l'énergie qui peut vous parler le plus dans ces trois propositions. Alors, il peut y avoir des souvenirs de méfiance où on s'enferme en fait. Donc, on a continué ou on continue encore un peu à s'enfermer par méfiance mais c'est plus par héritage familial ou par des histoires de souvenirs. Je pense quand même qu'il y a quelque chose, encore une fois, vous allez dire que je suis toujours là-dedans mais moi, c'est ce qu'on m'envoie. Je pense qu'il y a encore quelque chose de transgénérationnel parce que j'ai la mémoire ici qui peut nous parler de, qui peut nous parler d'un lègue, d'un héritage de souvenirs d'histoire de famille. Il y a la maison qui nous parle aussi de la famille et du foyer et on a community et je vous ai dit tout de suite c'est la famille. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir des mémoires un peu enfermantes sur le plan professionnel en rapport avec la famille que l'on va dépasser très certainement puisque avec la, avec le cercueil on met un terme à quelque chose d'autant qu'on trouve la solution. Donc, ça peut être ça ça peut être aussi qu'on s'est comporté de manière extrêmement méfiante ou on s'est enfermé dans notre tour parce que on s'est souvenu de quelque chose ou on se souvient de quelque chose qui a fait qu'on a eu envie de prendre du recul, enfin, de se positionner en retrait. et enfin, on peut avoir aussi une élévation professionnelle, une élévation ou du moins une capacité à voir les choses autrement et à réfléchir à notre passé professionnel. Voilà, voilà les énergies autour de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Alors, sur l'avenir, sur l'avenir, on voit qu'on trouve des solutions pour mettre un terme à quelque chose qui nous plombait, à des disputes notamment, à des répétitions, on fait du ménage, vraiment, avec le balai, on fait du ménage, avec le cercueil aussi et on trouve des solutions soit par rapport à des choses qui sont tristes, qui nous agacent, on se dispute ou de la fatigue aussi, ça peut être ça, soit par rapport à notre féminité et on en revient au chakra sacré de tout à l'heure. Je regarde dans ce qui est conscient, on sait que on est en train où on doit faire un voyage dans nos souvenirs et que ça, ça va être ça la solution. Ah, ça peut être aussi, d'accord, s'éloigner de nos souvenirs. C'est la solution de s'éloigner de nos souvenirs. Ben oui, forcément, parce qu'on ne peut pas toujours tout trimballer avec nous. Il y a un moment où si on veut avancer, on ne peut pas être en permanence arrivée avec toutes nos gamelles, comme on dit, donc voilà. Alors ensuite, ce qui n'est pas conscient, alors attendez, je vais calculer l'énergie. 42, 5, c'est ça, 51, 51, 55, 10, la route fortune qui nous dit qu'on peut avoir le moral un peu en baisse avec la lune. C'est le cas aussi. on a tendance à s'enfermer à la maison, j'ai l'impression, à s'enfermer en étant un peu bof, moralement. on ne s'en rend pas trop compte, c'est dans l'inconscient. Alors, c'est peut-être dû à une fatigue, c'est peut-être dû à des disputes, c'est peut-être dû à quelque chose de karmique aussi parce qu'il y a l'énergie de la route fortune. peut-être aussi que c'est cyclique. Donc, il est possible que, voilà, les pleines lunes, ce sont des énergies très fortes, les gens qui m'écoutent sont des gens sensibles, peut-être qu'on va se trouver un peu en retrait, à s'enfermer au moment de la pleine lune sans qu'on ne s'en rende compte en fait, voilà, parce que ça nous secoue tout simplement. Enfin, voilà. Bon, écoutez, on a déjà pas mal d'infos. Alors, je vais prendre le tarot et je vais poser quelques questions précises sur le tarot et je verrai si j'arrête là ou pas. Allez. Alors, ça, c'est The Enchanted Dream Tarot. Le tarot des rêves enchantés Dreams de Yasmine Westwood. Alors, déjà, je vais demander ce que cette pleine lune nous apporte qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? King of Swords. Ah bon ? Ah bon ? elle vous apporte l'énergie d'un fin stratège. C'est-à-dire que vous savez maintenant gérer parfaitement votre vie, votre stratégie, en fait. C'est ça, c'est un peu un calcul d'incarner le roi d'épée. il se peut aussi que vous soyez entouré d'une personne qui est qui a ce profil. Donc, c'est quelqu'un qui peut être qui peut être blond. Bon, c'est voilà. C'est quelqu'un d'un âge un petit peu avancé déjà. C'est quelqu'un qui va être plutôt un petit peu froid avec ses émotions, plutôt un peu sec dans sa corpulence. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas dans une dans une abondance, un déversement d'émotions ou même dans son corps, dans sa façon d'être dans son corps. Voilà. Alors, c'est ce que ça nous apporte. Alors, peut-être que du coup, nous, on va reprendre soin de nous sur le plan physique, c'est possible. Peut-être aussi qu'on va essayer de structurer les choses, de trouver une sagesse par rapport à notre mental parce qu'il a cette qualité de savoir apaiser son mental, le roi d'épée, pour en faire ce qu'il en veut. D'accord ? Donc, voilà. Voilà ce que ça nous apporte. Je pense que ça nous apporte une forme de sérénité et de froideur, en fait. D'accord ? Alors, c'est bien parce qu'on avait tout à l'heure extremes, les extrêmes. Et les extrêmes nous conduisent forcément à avoir des comportements excessifs et là, le roi d'épée n'a pas de comportement excessif. Je prends un petit coup de tisane. Il maîtrise les choses. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui va déborder à cause de ses émotions. Donc là, c'est sûr que non. Donc, les extrêmes, lui, il sait les gérer. Alors ensuite, donc peut-être qu'il y a ce genre de personnes autour de vous. à quoi est-ce que cette pleine lune met fin ? À quoi est-ce qu'elle met fin ? Le tarot est sympa mais les cartes sont très grandes et très lourdes. À quoi est-ce qu'elle met fin à cette pleine lune Je vais préciser quand même parce que À des secrets professionnels Tiens donc Des choses cachées en fait. C'est pour ça que j'ai précisé des choses qui sont cachées qu'on ne sait pas savoir maîtriser en fait. On n'est pas conscient qu'on maîtrise quelque chose sur le plan professionnel qu'on a une expérience qu'on sait faire quelque chose. Donc, je pense que on avait précédemment des savoir-faire mais qui étaient plus ou moins inconscients ou qu'on n'écoutait pas. on les cachait on ne voulait pas les révéler aux autres ça peut être ça aussi. Et là on met un terme à ça. Alors bien sûr pour les c'est bizarre j'ai bien demandé à quoi met-elle fin ? Oui, c'est au non-dit en fait. C'est ce qui ressort le plus. les non-dit par rapport au professionnel par rapport à notre expérience et par rapport encore au travail c'est aussi le 8 de Pentax et de toute façon le travail. Donc, il y a quelque chose de caché par rapport à notre travail et ça met un terme à ça. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont qui tirent les cartes qui travaillent avec les énergies je vais m'en remettre une la tour alors là je ne le sens pas du tout comme des remises en cause je le sens comme un gros un gros renouvellement énergétique en fait là c'est vraiment j'avais oublié comme cette carte était chouette c'est vraiment regardez ça c'est un coup de foudre qui arrive mais pour nous recharger énergétiquement parce que je vous parlais de personnes qui tirent qui tirent les cartes ou qui travaillent dans les énergies alors ça ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous bouleverser qu'il n'y aura pas quelques remises en cause mais je ne sens pas des remises en cause je sens un truc qui nous secoue et qui nous recharge je ne sais pas on va peut-être se rendre compte qu'on a de l'énergie pour faire quelque chose qu'on ne soupçonnait pas avant en fait tout simplement voilà bon bah écoutez vous viendrez me raconter alors quelles seront nos émotions au moment de la pleine lune quelles seront nos émotions au moment de la pleine lune les guides ah message the lovers alors on a quand même trois arcanes majeures déjà un roi ça va se couer encore alors the lovers bien sûr je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour puisque c'est la pleine lune des amoureux maintenant on sait très bien que the lovers ce n'est pas tant une carte d'amour c'est une carte de choix c'est une carte d'indécision peut-être peut-être que vous serez dans l'indécision par rapport à à quelque chose dans votre vie peut-être que vous serez dans l'émotion vraiment dans le sentimental les choix sentimentaux à faire au moment de voilà ça peut être aussi une carte de créativité the lovers donc voilà en tout cas c'est une émotion forte puisque c'est un arcane majeur voilà donc ça risque de nous secouer émotionnellement ça c'est sûr et puis peut-être aussi il ne faut pas négliger cette question de territoire on avait la maison tout à l'heure donc si vous voulez les amoureux sont profondément rattachés à la notion de territoire dans la mesure où on arrive à s'engager correctement avec quelqu'un que si on a pleinement occupé notre propre territoire et on s'habite complètement et on s'habite tellement qu'on a autre chose à donner à l'autre et ça ne nous prive en rien de nous engager sur une relation donc on ne se prive d'aucune énergie de notre côté et c'est là qu'on préserve notre territoire alors ce n'est pas un territoire physique c'est un territoire éthéré ou irrationnel ou émotionnel enfin voilà vous mettez un peu les mots que vous voulez dessus alors ensuite qu'est-ce qu'elle nous révèle ah oui alors qu'est-ce qu'elle nous révèle sur nos amours alors sur nos amours passés sur nos amours présents et sur nos amours avenir qu'est-ce que cette pleine lune nous révèle sur nos amours passés présent et à venir alors sur nos amours passés la mort bah oui donc on met bien un terme à quelque chose on est on on tourne une page en fait on prend une nouvelle direction si c'est encore très tôt pour vous c'est-à-dire que vous êtes sur une rupture sentimentale par exemple d'accord qui est récente quelques semaines quelques mois attention une grosse rupture sentimentale 3-6 mois c'est rien d'accord c'est rien peut-être que vous en êtes encore à faire mourir les choses à les à les transformer en comment à transformer l'énergie en quelque chose de comme du compost si vous voulez où on stocke de l'énergie et puis et puis on le fait pourrir etc pour en faire un compost fertile peut-être que vous en êtes là maintenant si votre rupture est plus ancienne c'est que vraiment vous mettez un coup de balai sur ce qui ce qui pouvait rester en fait tout simplement voilà j'ai l'impression que ces ruptures sentimentales ou ces histoires de coeur ont vraiment été là pour nous c'est moche à dire en fait pour nous montrer des blocages pour nous montrer ce qui devait mourir en fait c'est ça qui est affreux à dire parce qu'en fait on se dit une histoire de coeur c'est fait pour vivre du bonheur c'est fait pour pour être heureux pour construire quelque chose et là ce qu'on me dit c'est que on se rend compte que cette cette histoire de coeur qui doit qui doit mourir elle était là pour nous montrer pour nous apprendre une capacité à à faire mourir les choses justement pour pouvoir renaître et voilà après ça ne nous enlève pas les jolis moments qu'on a pu passer avec des personnes voilà c'était pas voilà mais je pense que c'était un des objectifs principaux et que beaucoup d'entre vous entre nous évidemment ne le savaient pas et c'est assez moche de se dire qu'on est parti sur des histoires de coeur en pensant que waouh c'était top et qu'en fait l'univers tirait déjà des ficelles derrière pour nous apprendre des choses nous apprendre à mettre un terme à quelque chose d'accord voilà alors sur le présent qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte nous révèle sur nos relations présentes nine of cups faisons un vœu faisons un vœu ladies and gentlemen alors neuf de coupe on fait un vœu c'est nos souhaits se réalisent donc on est en train d'enfin réaliser peut-être ce que notre âme a toujours souhaité et vous voyez ça passe forcément par j'ai accepté que le passé était là pour mourir n'était pas vie n'était pas comment on dit il ne devait pas être éternel n'avait pas vocation merci n'avait pas vocation à être éternel parce que on a cru ici si on ne savait pas faire mourir les choses c'est qu'on a cru que ce qu'on avait c'était définitif et c'est ça qui devait mourir c'est cette croyance erronée qu'on peut figer les choses les garder pour toujours alors quelles que soient les choses ça peut être une relation amoureuse ça peut être l'armoire de votre grand-mère ça peut être votre maison d'enfance ça peut être une robe qu'on vous a offerte quand vous aviez 14 ans ce que je sais vous voyez ça peut être tout et n'importe quoi alors bien sûr vous pouvez garder toujours votre robe mais c'est sûr que si vous la portiez à 14 ans et que vous en avez 45 elle doit quand même vous aller un peu moins bien vous voyez ce que je veux dire mais voilà je pense que vraiment on a ce que ça veut nous dire ici c'est que on n'était pas conscient du fait que tout passe et rien ne dure voilà et que nous et bien dans une naïveté où on a cru que les choses étaient figées et alors c'est précisément ça et là voilà on part encore dans des trucs à la one again qui nous parle d'immortalité parce que à partir du moment où les choses sont figées un jour on meurt d'accord on ne renaît pas on est d'accord c'est figé alors qu'on ne peut pas renaître donc il n'y a pas de réincarnation il n'y a pas de notion de réincarnation par contre à partir du moment où on commence à considérer que par la mort ça va forcément nous amener à faire naître une autre énergie si on élargit ce raisonnement qui peut être un exemple tout concret ça peut être que vous avez vous avez un potager et puis au bout d'un moment il n'y a plus rien dans le potager les derniers légumes gel pourrissent ce que je sais moi et donc c'est la mort qui fait que ça va faire fertiliser le terrain et l'année d'après il y a une renaissance d'accord ça peut se matérialiser comme ça ça peut se matérialiser par quelque chose de beaucoup plus spirituel c'est à dire que on comprend que tout n'est qu'une question de cycle et qu'il n'y a aucun moment sur le plan énergétique on ne doit bloquer c'est comme si votre jardin d'un coup vous le passiez à la bombe pour que plus rien ne bouge pour comment ça s'appelle stabiliser vous savez les fleurs qu'on stabilise comme ça pour stabiliser quelque chose qui ne peut pas l'être vous imaginez ce serait bloquer la route du temps en fait donc c'est même bloquer son karma et là on accepte en fait ici on est en train d'accepter notre karma d'avancer le comprendre savoir que de toute façon voilà la mort c'est le début de la vie enfin voilà allez donc le 9 de coupe nos vœux se réalisent super youpi ici qu'est-ce que ça nous apprend sur nos relations amoureuses à venir 6 de pentacle et oui et oui alors vous le connaissez sans doute le 6 de pentacle c'est donnant donnant c'est tu me donnes je te donne et toi coco aussi tu me donnes rien tu n'auras rien non plus ou cocotte parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ne donnent pas il y a aussi les femmes voilà c'est je mets de l'énergie là où j'en reçois en retour et ne croyez pas que vous avez le droit d'être généreux ne croyez surtout pas ça parce que si vous l'êtes l'univers va vous rebalancer des personnes qui vont venir vous bouffer l'univers ne veut pas qu'on soit dans le don de soi sans qu'on reçoive de l'énergie en retour non ça c'est une c'est ça c'est une croyance limitante qui fait que enfin qui vient du fait souvent qu'on n'a pas été aimé suffisamment et qu'on a l'impression qu'il faut qu'on en fasse trois fois plus que les autres pour réussir à être aimé et ça c'est vraiment une croyance d'accord c'est voilà l'univers à aucun moment ne nous dit oui il faut que tu fasses des efforts il faut que tu voilà que tu en donnes plus et puis sous prétexte qu'on a une générosité d'âme une bonté d'âme je vais dire je ne vais pas utiliser le terme générosité ou une ouverture d'esprit ou une capacité à comprendre les problèmes des gens parce que on écoute les énergies ou qu'on tire les cartes ou qu'on est sensible à ce genre de discours c'est pas c'est pas une raison suffisante pour que l'univers nous laisse nous sacrifier auprès des autres et accepter ce qui n'est pas acceptable voilà et moi j'ai cru un temps que parce que je voyais les choses que je pouvais comprendre les problèmes des gens je pouvais aussi du coup leur pardonner ce qui n'était pas pardonnable alors il n'est pas question de leur en vouloir ça ne servirait à rien d'accord de rentrer dans des énergies négatives donc le pardon ou pas on s'en fiche c'est pas une question de pardon en fait c'est surtout qu'il n'est pas question en fait d'accepter des comportements qui ne vous nourrissent pas vous alors après il n'y a pas de jugement sur le comportement du moment que vous ça vous parle et que c'est donnant donnant c'est bon voilà donc je pense que vraiment on va arriver sur des relations beaucoup plus généreuses en fait d'accord et ce qui est très rigolo c'est que qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte elle nous apporte un roi d'épée qui n'est pas généreux le roi d'épée il n'est pas généreux alors ça ne veut pas dire que c'est un gros ratin qui ne donne rien mais c'est précisément quelqu'un qui jamais ne va enlever un denier de son truc ici et risquer de se mettre en déséquilibre non voilà il sera généreux le jour où l'autre en face le sera mais si vous voulez c'est quand même une énergie très froide ce qui veut bien dire que on est vraiment dans je dois accepter de recevoir je dois faire en sorte de recevoir je dis bien accepter parce que c'est pas simple parce qu'on était dans je donne trop sinon il ne nous aurait pas mis le roi d'épée le roi d'épée il vient nous calmer par rapport à ce qu'on avait tendance à donner trop voilà donc très bien super chouette écoutez je nous prends trois petites cartes un petit peu plus de sentimentale mais je trouve que déjà on a une une bonne cohérence sur les sur les cartes qui sont sorties allez alors pour les personnes qui me demandent ça c'est un un oracle que j'ai fait qui est complètement artisanal j'ai rien de numérique par rapport à cet oracle il y a des personnes qui m'ont dit que je devrais le partager ben c'est pas que je peux pas mais je ne suis pas sûre que ça ait un succès fou non plus donc voilà message for us message aimer yes ben oui on est d'accord non on est d'accord alors ils me disent aimer et s'aimer évidemment ah alors ça c'est bien parce qu'elle arrive la tête à l'envers avec de l'eau donc il y a du nettoyage three is a crowd ça c'est une carte d'adultère trois c'est en anglais on dit three is a crowd c'est ben à trois on est trop enfin c'est déjà une foule en fait notamment on n'a pas vraiment d'expression en français pour dire ça mais en gros c'est c'est l'énergie du trois sur des relations qui évidemment est plutôt négative alors négative oui et non je vais moduler mon propos la carte est arrivée à l'envers me montrant ainsi non pas le feu mais l'eau donc je pense qu'il y a un nettoyage qui se fait par rapport à des blessures de trahison d'adultère de malhonnêteté etc je module mon propos par rapport à par rapport au fait que trois c'est une trahison et que ça fonctionne pas si vous voulez je pense qu'un couple pour être heureux a besoin du regard ou de quelque chose qui va venir je dis bien quelque chose c'est pas forcément une tierce personne qui va venir leur renvoyer une image de leur couple qui va venir créer une dynamique alors ça a été prouvé scientifiquement moi je saurais assez mal vous l'expliquer voilà les scientifiques eux savent mieux faire ça que moi mais en gros l'énergie du 2 si vous voulez elle est quasiment stérile et le fait d'être dans un 3 et bien on se renvoie quelque chose d'autre on voit les choses autrement et ça met les choses en perspective si je si je schématise très très simplement sur un couple imaginons un couple qui va être à 2 pendant 15 ans d'accord ils sont ensemble pendant 15 ans ils ne sont que tous les 2 etc qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment l'énergie retombe évidemment si sur ce couple vous venez rajouter un homme ou une femme ça ne veut pas dire qu'il y a forcément d'adultère mais on va dire qu'il y a quelqu'un qui s'approche du couple qu'est-ce qui va se passer en fait du coup ça va faire réagir soit l'homme soit la femme il va se dire ouh mais là il y a de la concurrence il va falloir que je me bouge un petit peu et ça crée une dynamique qui est complètement différente et qui finalement est productive voilà donc voilà je ne sais pas ce qu'on va apprendre par rapport à ça vous voyez si ça vous parle si ça ne vous parle pas vous laissez de côté allez alors on va prendre regarde qu'est-ce que cette lune nous apporte cette lune oh il y a quelqu'un qui n'a plus d'espoir non en fait j'ai l'impression soit il y a quelqu'un qui n'a plus d'espoir ou qui n'a plus eu d'espoir ou c'est vous et les guides nous disent de de mettre de l'eau dans notre vin en fait de l'absence d'espoir est venue d'une grande exigence en fait et on retombe un peu sur ce que je vous ai dit au début du tirage il faut accepter que ça ne peut pas être parfait de ne pas être au bout d'une énergie d'un côté ou de l'autre de ne pas être à l'extrême même si même si on ne s'y reconnait pas complètement en fait ça nous force à à accepter d'être dans une sorte de moyenne je ne sais pas si je suis claire plutôt que de vouloir sortir du lot ça nous force à accepter d'être dans la masse alors ça c'est aussi quelque chose que je ressens en ce moment comment vous dire si vous voulez on a souvent l'impression que on va exister qu'on est bien que si on se détache de d'un conditionnement d'une que si on arrive à vivre en marge de ce que la société nous a dans notre consommation alimentaire vestimentaire dans tous nos choix vous voyez enfin moi c'était quelque chose qui me parlait beaucoup c'est à dire ne pas faire comme tout le monde et je pense que alors à aucun moment je pense que faire comme tout le monde c'est un mythe en fait parce que je pense que personne fait fait pareil que le voisin finalement et je pense qu'on est bien que quand on a on cesse d'avoir ce besoin c'est à dire que on n'a plus rien à prouver on n'a pas besoin de se démarquer de montrer qu'on qu'on est en marge des autres parce que finalement ça nous ça nous aliene du groupe mais ça ne fait que montrer quand on se tient en marge du groupe ça ne fait que montrer notre incapacité à être bien à être apaisé à être calme en fait et voilà je pense que on reçoit pas mal d'infos par rapport à ça en ce moment c'est à dire l'originalité c'est bien mais ça ne doit pas être quelque chose que l'on jette à la figure des autres en fait je ne sais pas comment enfin voilà bon écoutez je vais arrêter de blablater les grands changements arrivent tu joues avec le feu un défunt l'authenticité le bonheur la vie en rose et le mensonge pourquoi le mensonge d'un coup ? pas vu pas pris il ne faut pas qu'on dise tout à tout le monde et c'est ça en fait c'est arrêter de dire les vérités tout le temps de vouloir je vais en remettre une mais j'ai l'impression que c'est ça bon les grands changements arrivent je ne vais pas vous commenter la carte tu joues avec le feu je pense que on met un terme à ça on met un terme à des prises de risques à des choses des relations c'est pas qu'on met un terme à des relations je pense qu'on met un terme à des attentes sur des relations et là du coup pour quelque chose de plus authentique on sent vraiment ce qui nous correspond mais j'ai l'impression que ce qui peut faire notre bonheur c'est pas forcément d'être tout le temps à 100% dans je dis la vérité à tout le monde qu'est-ce que c'est ces mensonges j'ai envie de mettre le tarot on ne va pas s'en sortir voyager voyager dans les relations sentimentales si vous voyez ce que je veux dire c'est I love you qu'est-ce qu'on veut dire sur I love you méditation je pense que ça c'est un autre message alors écoutez ça peut quand même être une personne je reviens pas sur ce que j'ai dit avant mais là voyager plus I love you plus la méditation je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à nous qui a des émotions des sentiments forts pour nous c'est quelqu'un soit qui est loin soit quelqu'un qui voyage soit c'est quelqu'un d'étranger et c'est quelqu'un qui nous a pas dit la vérité j'ai l'impression pas vu pas pris c'est peut-être quelqu'un qui se cache aussi j'ai pas fait de carte d'admirateur secret et peut-être bien que s'il y a quelque chose d'authentique avec cette personne il va pas falloir chercher à comment dire à tout savoir à tout partager à tout vous voyez il faut garder son jardin secret c'est dans ce sens que je prends pas vu pas pris ça veut pas dire faire du mal à l'autre forcément mais on est pas obligé de tout se dire en fait parce que ça va nous fermer l'esprit si on se dit tout on est tout le temps l'un sur l'autre ça nous empêche de nous projeter sur des rêves sur autre chose et je pense que c'est quand on arrête de rêver qu'on se retrouve dans des situations complètement enfermantes sur le plan sentimental donc voilà c'est vraiment ce que je ce que je ressens on m'a dit de remettre du tarot sur quoi c'était sur quoi c'était sur le mensonge qu'est-ce que c'est que ces mensonges bon après j'arrête non pas que je m'ennuie avec vous mais au bout d'un moment ça sert à rien parce que les gens de toute façon n'ont pas que ça à faire que d'écouter des grandes vidéos alors qu'est-ce que c'est que ce mensonge c'est que ce mensonge cette de bâton encore un territoire on sent un peu et ben ah ben c'est ça ah ben voilà c'est ce que je vous dis c'est garder son intimité c'est c'est pas c'est pas mentir à l'autre mais le bonheur il va être dans je garde un peu mon mon jardin secret je je te dis pas tout euh on cultive un peu le mystère si vous voulez en étant dans ce genre de relation ça veut pas dire qu'on fait du mal euh mais voilà donc ça c'est le genre de relation qui pourrait arriver pour vous euh maintenant là ça sent un peu c'est pas un ex mais j'ai fait une carte de l'ex mais j'ai souvent le défunt qui ressort pour l'ex donc moi j'ai l'impression que cette carte elle sort quand nous on considère que c'est vraiment complètement terminé avec quelqu'un vous voyez c'est vraiment quelqu'un à qui euh euh c'est parce qu'un ex on a toujours l'impression qu'on pense à son ex là c'est pas ça en fait cette carte est déjà sortie plusieurs fois pour ce genre de situation c'est à dire quelqu'un qui avec qui on n'a pas de relation du tout avec qui c'est mort en fait et peut-être aussi ce qui est mort et là où on se ment c'est que on a arrêté de jouer avec le feu on a arrêté de rigoler avec notre chakra sacré euh puisque tout à l'heure on vous parlait au début du tirage on parlait d'un blocage éventuel sur la sexualité voilà ça veut pas dire aller dans des relations pourries d'accord peut-être qu'on on a quand même on arrête de prendre des risques sur des relations qui mèneront à rien ça d'accord mais si du coup c'est tombé dans l'excès où il n'y a plus du tout de fun il n'y a plus rien c'est pas le but non plus voilà enfin voilà écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé ça me semble plutôt positif comme message de grands changements arrivent tout ça c'est chouette on a la carte I love you on a sans doute quelqu'un qui pense à nous le bonheur la vie en rose enfin quelque chose d'authentique bon ben voilà on avance vers de belles énergies donc c'est cool voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça en oeuvre en pratique je vous embrasse je vous dis à tout bientôt abonnez-vous mettez-moi des petits pouces si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos je vais en fixer quelques-unes mais j'en prendrai très peu sur juillet-août je pense parce que j'ai besoin d'avoir une grande liberté de mouvement et du coup voilà ce serait un peu compliqué à gérer voilà si je me déplace je ne peux pas emmener mes cartes avec moi donc voilà à tout bientôt merci beaucoup bye bye merci beaucoup